Hey hey hey, coucou mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord & Lady Challenge ! Et on retrouve notre famille qui dort bien, avec les deux plombs de poubelle qui nous accueillent évidemment. Et puis pour l'instant tout va bien dans la petite maison, les fonds du foyer s'élèvent à 256 flouzes, c'est pas énorme mais on est jeudi donc ça veut dire mince, on n'aura pas la vente de nos productions mais ça veut dire aussi qu'on va aller au marché aujourd'hui donc c'est cool. Alors ma petite Frénégonde, elle commence déjà sa journée en ayant faim, et bien écoute tu pourras manger et prendre un bain, un petit bain économique évidemment sinon tu iras chercher de l'eau toi-même pour te la chauffer et puis pour te baigner. Le premier bain de Frénégonde, ça va être le premier bain de tous les enfants d'ailleurs aujourd'hui. Et pendant que nous faisons le petit bain, on m'a demandé de faire un point sur l'arbre généalogique de la famille, donc on va aller voir ça tout de suite. Ah oui ça en fait déjà du monde, on va partir de Petroni, tiens. Ouh là là, voilà ça fait tout ça, alors nous avons nos 6 enfants que nous avions eu, Fulbert, Anastase, les jumelles Cunégonde et Ratgon, donc notre petite héritière, puis Tancred et Hildegarde. Et bien il n'y a que Hildegarde qui n'a pas eu d'enfant encore, alors on va faire Tancred puisque c'est lui qui est premier, il est marié avec Ise et ils ont une petite fille, voilà il est papa enfin. Tancred et Hildegarde est bien marié avec Jérôme et ils n'ont pas encore conçu d'enfant. Fulbert est marié avec Sarah Marie, il a eu 3 enfants dont une fille née hors mariage avec une autre personne et Patrick et Alexandre qui sont ses 2 fils avec Sarah Marie. Anastase est marié avec Manon et il a Sarah et Perny, oh Perny est devenue une jolie adolescente dis donc. Ça c'est cool et Cunégonde, elle est mariée avec Sandor, oula Sandor il a été fricoté ailleurs, il a eu une petite Juliette et une petite vœu aussi Véronique. D'accord, et ben Eulali elle a un niveau 10 en compétence sociale là. Eh ben dis donc je suis soufflé. Pendant qu'ils discutent, où on est à Radis ? Troisième trimestre dans 22h, ah donc ça va venir hein, il faudra être patient pour le bébé 4 hein. Premier décrassage enrègle également pour Eulali qui prend son tout premier bain, regardez elle commence à être contente. Le petit tour journalier pour les abeilles, en espérant qu'on puisse récolter, ah bah en ce temps là se fait piquer. On va récolter du miel et de la cire, pour l'instant le cire non mais le miel oui. Elle récolte le miel, bah oui non mais je sais bien. Le problème du truc en timide c'est que ça coûte mais on va quand même le mettre parce que sinon elles sont furieuses et tout. Je pense que ça peut que... Ah merde la petite ça s'est pas attaqué aussi ! Ah 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 c'est pas de bol. Dis ça te dit de toucher ? Oh mais maman, t'as quoi dans ce gros bidou ? Oh peut-être un petit frère, une petite sœur ou les deux, on sait pas, on verra bien. Bah y'en a un qui dort, qui dort, qui dort hein, 13h30, tu vas te lever mon bichon. Ah oui, t'as fait une belle nuit hein mon coco là, petit goût de froid. Bon ouais puis tu vas descendre, là il y a des trucs à... Tiens, tu vas manger ça, il reste encore un petit peu de macaroni là-dedans. Et tu finiras avec la banane que t'as dans ton inventaire mon coco. Allez petit bichon, après tu vas prendre ton bain. Ah ça c'est voilà un beau petit caca dans la couche. Tu vas pouvoir le féliciter. Petit bichon, il est trop mignon. Et puis après ma cocotte, ça sera le pain. Pour le petit Godefroy, youhou ! Mais regardez-les les deux là, ils sont en train de jouer toutes les deux dans la cuisine. Avec leurs joujoux par terre comme ça. Et voilà qu'il fait du bien de décrasser les fesses de Godefroy. Voilà, il est très content ce petit. Et c'est le luxe d'avoir une baignoire chez soi. Regardez qui on a rencontré en ville. C'est Véronique ! C'est la fille de Cunégonde ! Voilà à quoi elle ressemble cette petite fille. J'ai l'impression de voir sa mère. Bon arrête de tourner dans tous les sens, mais pour l'instant elle est très mignonne. Bah voyons ! Mais non, c'est à Radie de prendre son beurre. En même temps, elle a raison. Oh là ! Il y a un petit souci là. Non, 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 non ! Non ! C'est pas à toi de faire ça. Toi, tu peux aller faire un petit pipi si tu veux, mais tu ne nettoies pas. C'est à Radie qui le fera après. Ça, on sent le petit Godefroy qui s'est amusé à faire l'idiot. Coquin va. Euh... Monsieur ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oui, enfin, vous êtes intéressé par les jeunes filles ? Non, bah c'est bon, elles vont rentrer à la maison là, parce que vous faites peur un peu. Hein ? Ça va, les filles sont rentrées à temps avant de se faire agresser par quelqu'un de chelou dans la rue. Ah bah la petite Véronique est venue aussi du coup. Ah bah tu peux... Tu peux te présenter à elle ? Quand même ! Ta petite nièce, on ne l'avait jamais rencontrée encore. Donc ça fait plaisir, voilà. Et voilà, maintenant on la connaît bien maintenant. Petite discussion entre Aubert, alors que maman fait les macaronis et elle est saoulée de faire les macaronis la pauvre. Oh la pauvre, elle est très fatiguée. Mais vous allez aussi vous faire des petits mamours là. Et puis comme elle a le divertissement en berne, oui, alors il y aura un petit crac crac, c'est surtout pour le divertissement. Et puis c'est surtout presque la dernière fois, je pense, qu'ils feront un crac crac de leur vie. Donc bon ben, voilà. Donc j'en profite pour remonter le divertissement tant que c'est possible. Oh la la, ils se pressent tous là dans les escaliers là. Voilà, n'importe quoi. Chacun dans son domaine quand même, hein. Ah, et comme qui dirait, il y aura un problème de lessive. Allez, un bon petit bain sous les petites gouttes de pluie. Parce qu'il pleut un petit peu ce matin. Et il va y avoir une belle lessive à faire, moi je vous le dis. Allez ma belle, dernière ligne droite, hein. Ouais, dernière ligne droite. Tiens, tiens, Anastase. J'ai entendu parler de ta récente amitié avec Véronique. Oui, oui, elle est sympa, oui, oui. C'est notre nièce en même temps. Hé, mais je viens de découvrir un truc. Les enfants, ils peuvent faire des bougies. Mais c'est incroyable ça. Et si maman, elle te donne de la cire ? Vas-y, tiens. Est-ce que tu peux la faire ta bougie maintenant ? Oui ! Ah, vas-y, Eulalie, fais-moi ta première petite bougie. Tu vas contribuer à l'enrichissement de la famille, comme ça, ça y est. Même en étant une enfant. Allez ma belle, tu vas y arriver. Une belle bougie. Regardez, elle a le sourire quand même. Elle se concentre et elle se brûle les doigts. Alors, ça donne quoi cette première bougie, ma petite Eulalie ? Ouah, et ben 25 simflous, normal. Ah, je suis trop fière d'elle, dis donc. C'est pas grand-chose, mais je suis fière d'ailleurs. Oh, 35 simflous, le miel ! Oh là 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 là, on va se faire des belles coucouniettes en or. Demain, on ira au marché. Euh, ouais, ce sera pas mal. Oh là là, il est colère le petit, là ! Bah oui, bah il repuie. Mais c'est pas possible, on va le laver tous les jours, ce gosse. Bah tu sais quoi ? Tu vas effectivement le laver. Tu vas lui refoutre un bain, là. Voilà, je suis désolée, hein, ma petite Radie, mais tu vas le laver. Et puis après, on lui foutra au lit et on sera tranquille. Bon, et ben, la petite Eulalie avait besoin de voir la nature. Alors, elle la regarde. Je pense que normalement, d'ici le prochain épisode, ou celui d'après, elle sera adolescente. J'ai hâte de voir sa tête. Ah ouais, bah carrément, tu l'as couché ! Oh bah nickel. On aura une autre bougie à vendre demain au marché. Et je vais d'ailleurs transmettre le miel de 35 simflous à Amédée, parce que c'est lui qui ira au marché, encore une fois. Pendant que les petites sont corvées de devoir, parce que bon, quand même, elles vont pas à l'école, mais... Si je peux leur faire remonter, ne serait-ce qu'un petit peu la responsabilité pour qu'elle ne soit pas irresponsable, je prends. Ah oui ! J'avais pas vu qu'elle était là, Sarah-Marie, mais passe son temps chez elle. Tu peux venir l'accueillir, s'il te plaît, du coup, Radie, elle était en mode sieste. Mais bon, bah, quelle heure la belle-sœur, quoi. Oh mais dis donc, belle-sœur, quand est-ce que tu m'ébats ? Oh bah, ça devrait pas tarder, je crois, demain matin. Ah bah, c'est bien. C'est la dernière nuit pour Radie à être enceinte, je veux dire, voilà. Au petit matin, il y aura le bébé 4 qui sera là. Et c'est bientôt l'anniversaire de Lali. Oh là 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 là, les niveaux se dégradent à fond pour Radie. Tu vas me faire un pipi, tu vas me prendre à manger. Parce que là, je pense que dans, quoi, deux heures, c'est parti, quoi. Bébé 4 est là. Oh là là, le travail a commencé ! Je sais, je suis pas cool, je suis une humaine. Et je lui demande de récolter du miel. Pour qu'on puisse après aller au marché et tout ça. Comme elle, elle fait du 35 simflouz, le miel. Mais non, fais-toi pas attaquer ! Alors qu'elle a déjà des contractions et tout, c'est pas cool. Je sais, je suis au courant. Mais quand même, allez, Radie, tout va bien. Allez là, c'est bon. On monte et on met bas. Papa, il est stressé ! Attention ! Qu'est-ce que ça va être ? Ça y est, c'est le moment, les enfants. Bébé 4 est en train de pointer le bout de son nez. Il est content, il est stressé, il a mal au cou, il est tendu. Il sait plus, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Et donc, ce sort... C'est une fille ! Eh bien, nous aurons trois filles pour un garçon dans cette génération. Et comme prénom, du coup, je m'étais déjà posé la question. Et elle s'appellera Adélie. Voilà, Adélie au bair. Et elle est venue toute seule ! Elle n'est pas venue avec sa soeur ! Oh, mais quel dommage ! Non, non, c'est très bien comme ça. Quatre enfants, c'est largement assez. On est heureux ! Bienvenue, Adélie ! Et voilà, Godefroy est en colère parce qu'il a une petite soeur ! Bah, bravo, hein ! Je ne vous félicite pas, jeune homme. Bonjour, ma petite fille ! Oh, comme tu es jolie ! Est-ce que tu auras les yeux de papa, les yeux de maman ou les yeux du facteur ? On ne sait pas. Soyons forts, mon fils. Nous sommes les deux seuls mâles de ce domaine. Regardez-moi toute cette belle petite famille. Bon, il manque la petite dernière qui a l'étage du coin. Mais bon, ils sont tous là. Bon, lui, il n'en peut plus. Mais t'inquiète, tu vas prendre l'air après au marché. Alors, les filles ! C'est la première neige que vous voyez, les premiers flocons ? C'est impressionnant, hein ? Allez, on se brosse tout ça. Ah non, ce n'est pas grave, c'est la petite pleure. Nous, on va au marché. Allez, maintenant que la table est faite, tu vas t'occuper de la vente. Et on va majorer les prix à 50%. C'est parti. Allez, venez, venez acheter. Nous, on va commencer un vide-grenier. Ça attirera peut-être le chalon. Parce que là, c'est un peu vide, quoi. Je m'époumonne pour rien. Bon, ben, on vend un petit peu. On a déjà vendu une sculpture à 66 flouzes. On va commencer. On va essayer de choper des gens, quoi. Allez, madame, n'hésitez pas. Oh ! Ah ! Ah ! Anastase ! Anastase, viens là, mon coco ! Viens, vous achetez des trucs, merde. Allez, madame, lâchez votre flouze, là. Ce n'est pas grave, vous vous sentirez mieux en sortant. Vous savez, ça pèse lourd, les pièces d'or et d'argent. Bon, ben, je ne sais pas s'il va y avoir encore beaucoup de clients, vu qu'il y a un orage qui est arrivé, là. Qui est en train de s'abattre. Heureusement qu'on est abrité, quand même. Madame, vous semblez perdue. Peut-être qu'une bougie vous éclairerait. Ha, ha, ha ! Sur votre chemin à reprendre. Oh ! Mais sinon, c'était une petite sculpture qu'elle a pris. Madame, 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 venez ! Venez dépenser votre argent chez moi ! On en a besoin, hein ? Ouais, vas-y, je suis la seule qui est encore en train de vendre un truc et tout, là. Faut en profiter, là. Allez, allez, argumentaire de vente et tout, à m'aider. Vas-y, vas-y, faut vendre. Ce serait cool de vendre le miel aussi, parce que... Bah, de base, c'est pas le plus cher, hein. C'est les sculptures qui sont les plus chères. Mais bon ! Voilà ! J'aimerais bien faire goûter la gastronomie de notre cru à la communauté. Oui ! Bravo, une bougie de vendu ! Non, c'était pas une bougie, c'était un pot de miel. Ah, ça, c'est cool. Merci. Revenez quand vous voulez, hein. Oh ! Notre petite Manon, la belle-sœur. Tu veux bien nous acheter un petit truc pour tes enfants ? Pour ta maison ? Pour les valeurs gustatives de ton mari ? Oui ! Qu'est-ce qu'elle a pris ? Ah, elle a pris du miel ! Ah, oui ! Voilà, le temps est calmé et les gens reviennent. Allez, laissez-vous tenter, là. On a encore des belles choses à vendre. Franchement, tout fait à la main, avec amour. Allez-y, quoi. Servez-vous, hein. Tout va bien. Oui ! Oui, 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 oui ! Nous avons vendu une petite sculpture. Mais revenez, revenez ! Ah, l'enfoiré, lui, il est revenu fendre ses bougies qui sont mieux que les miennes. Yes ! Oh là là, les sculptures, elles font un carton plein aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Mais pourquoi ils s'en vont tous d'un coup ? C'est flippant. Fufu ! Oh, Fufu ! Tu vas bien nous acheter un petit truc, Fufu ? Hein ? Regarde, il ne reste plus grand-chose sur notre table. Ce serait cool que tu achètes un truc, en fait. Oh, Fufu, il a pris une bougeaxe. Oh, t'es le meilleur, mon Fufu. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Venez donc acheter chez nous. Regardez, il nous reste encore un truc de chaque. Un petit lapin pour votre fils, une bougie pour éclairer votre nuit chaude et torride avec votre femme ou du miel. Eh ben voilà, du miel pour votre servante qui vous fera un bon petit déj. Merci, monsieur. Bon, bah allez, le dernier vide-grenier va se terminer. Nous allons aussi... Il est 23h. Donc on va ranger tout ça après. Et puis... Au moins que cette jolie demoiselle... Oh, une Saint-Paul. Une descendante. Veuillez bien nous acheter un petit truc. Et nous voilà rentrés, du coup, à la maison. Eh bien, nous avons fait une très très belle journée au marché. On va pas se leurrer. On a gagné... Eh bien, 447 Simflouz en tout. Donc on va retirer la part du seigneur qui est de 45% qui s'élève à 201 Simflouz. Ça veut dire qu'il nous reste au total 266 Simflouz. Et voilà. Et ça fait plaisir, quoi. Et puis, concernant notre petite Eulalie, elle va devenir ado dans l'épisode prochain. Normalement, dans un jour. Donc on peut compter deux. Vu que je ne peux pas encore fêter d'anniversaire. Et de toute façon, on n'a pas de quoi faire un gâtal. Donc voilà. Bon, ça sent l'hiver, là. Les bonnets sont de sortie chez les demoiselles. Allez, c'est une nouvelle nuit. Mais qui va bien les remonter à bloc. Frénégonde, tu vas aussi aller au Limacocote. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. En espérant, évidemment, qu'il vous ait plu. N'hésitez pas à partager ma chaîne pour me faire connaître. C'est le meilleur des soutiens que vous pourrez faire à ce jour. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'Ordenedit Challenge. Ou d'autres choses sur ma chaîne. Je fais des très très gros bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501